bonjour j'espère que vous allez bien vous passez une belle journée grand soleil et les températures deviennent vraiment agréables ça fait du bien mais vous le savez je ne vous apprends rien en avril ne te découvre pas d'un fil bon on est encore au mois de mars je sais mais on a un avant goût de printemps quand même alors vous le savez les tirages généraux on prend ce qui résonne en nous certaines choses pas notre histoire dans le détail mais en revanche c'est bien parce que ça nous permet parfois de comprendre des comportements qu'on n'arrive pas vraiment à décoder chez l'autre voilà ça c'est pas mal ensuite bien écoutez les tirages sont intemporels sur cette chaîne puisque c'est les guides qui nous ont qui m'envoient des messages je ne pose aucune intention dans les cartes donc si celui ci ne vous parle pas allez voir dans les tirages passés si quelque chose résonnera plus avec votre histoire et puis ben les polarités on le sait peuvent être des deux sexes pour moi la polarité féminine c'est la belle divine c'est pénélope c'est celle qui porte cet amour en elle pendant des années et qui attend que le monsieur enfin qui attend entre guillemets parce qu'il vaut mieux pour elle qu'elle en profite pour faire sa vie bien évidemment pour être heureuse pour s'épanouir et et qui donc elle porte cet amour pendant c'est la gestation on est bien d'accord on est bien des femmes et en tout cas ce sont bien des polarités féminines et pendant que l'autre lui s'enfuit face à l'amour parce qu'il est traumatisé parce qu'il est meurtri pour x et y raisons qui sont à chaque fois propres à l'histoire de cette personne n'est ce pas et pour moi la polarité masculine c'est ulysse oui il est beau généralement il est pas mal il a des défauts mais il est quand même pas si mal à l'arrivée voilà c'est parti allez on va voir ce que les guides ont de joli à nous raconter aujourd'hui donc encore un petit coup voilà 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 allez on va regarder la coupe bon ben écoutez il ya quelqu'un qui veut faire un geste romantique là c'est vous avez vu dans les tirages ça se précise de plus en plus c'est quelqu'un qui veut guérir qui veut se reposer et qui pense qui ce qui a bien compris je crois que ce geste d'amour serait aussi une façon de guérir un peu la situation avec avec l'autre ok on m'a dit donc oui geste romantique début d'une aventure passionnante prend des décisions planifie en attendant quand même des résultats parce que ben oui on a un peu tendance à être sur la défensive quant à un succès une reconnaissance mais truffé d'excitation de curiosité ah oui oui c'est normal on attend on a un peu sur la défensive parce que on a peur que en face la divine ne soit pas aussi excité ça peut être une bonne raison en effet mais voilà l'idée c'est de réaliser ses envies dans la matière et rien que ça c'est un grand succès n'est ce pas parce que on est obsédé et le monsieur est obsédé quand je dis on c'est le monsieur en fait le monsieur est terriblement obsédé il veut une relation équilibrée avec sa divine bien 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 parce que ça commence à se préciser là c'est très beau très beau donc on guérit on travaille à sa guérison et puis on a envie de poser un geste d'amour ou des messages d'amour n'est ce pas parce que le monsieur a repris son pouvoir il a encore pas mal de culpabilité de il se prend bien la tête parce que il sait qu'il a été à l'arrêt pendant longtemps mais oui et puis il a bien compris la valeur de la force c'est fou il a compris la valeur de la force de sa divine ah oui ça c'est quand le monsieur il commence à nous regarder avec des yeux pleins d'étoiles et puis ben voilà du coup lui il a décanassé son coeur il est conscient de ses sentiments et il se dit oh mais elle est merveilleuse absolument donc cet homme va définitivement quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux et il va poser des actions décisives en tant que leader charismatique oh qu'il est beau alors what bâton moi je le trouve toujours assez décoiffant et oui voyez là c'est lui un beau roi de bâton et ça c'est sa merveilleuse divine une impératrice ça rigole pas non ça rigole pas là le monsieur il sait que la divine elle le dépasse de quelques encablures et oui sa belle divine qui est son grand amour qui va renaître ou qui va naître ça va dépendre de chaque histoire n'est ce pas vous adaptez et pour laquelle il va définitivement mettre fin à toute histoire karmique triangulaire qui n'ont fait qu'une chose c'est le mettre dans une forme d'isolement malheureux enfermé dans ses pensées limitantes depuis bien trop longtemps beau 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 c'est très beau ce tirage merci oui c'est une belle histoire aujourd'hui merci de nous donner le photomaton de ce tirage écoutez Ulysse est en train de se dire geste d'amour bon réconciliation pardon comment je fais pour lui montrer que ça c'est ce que je veux avec elle voyez ah ouais il a le palpitant là qui alors serait-ce une intervention divine serait-ce une accélération en tout cas peut-être que cette femme c'est sa divine qui serait très bien dans sa peau très indépendante très alors elle lui trace sa route et que ben du coup lui il aurait trop joué avec le cerveau de la dame et qu'il faut guérir tout ça avec une fin douloureuse mais une fin définitive des problèmes et le monsieur du coup il reprend bien sa valeur sa force et mais voilà il a des peurs il a des peurs par rapport à toutes les magies noires mensonges manipulation vol stratégie déception c'est pourquoi il fait beaucoup beaucoup où il a fait beaucoup d'introspection pour bien comprendre le choix qu'il devait poser en amour afin de réaliser lui ses rêves choix qui va générer des conflits ou réaliser ses rêves ça va être un véritable challenge un vrai conflit parce que peut-être que les choses ne sont pas en paix avec sa divine en tout cas on nous parle d'un amour n'est-ce pas et oui et oui ça c'est bien la reine de l'amour inconditionnel lui là il est à fond dans le mental il fait stratégie il se casse la tête parce qu'il veut réaliser ses rêves donc est-ce que c'est le divin qui va intervenir pour accélérer les choses vis-à-vis de sa divine avec laquelle il s'est assez mal tenu pour guérir tout ça ou est-ce que le divin parce que ça peut être deux cas de figure va intervenir pour en finir avec une karmique qui aurait joué avec le cerveau du monsieur et dont le monsieur doit guérir en mettant fin à toute la situation pour retrouver son pouvoir je ne crois pas je pense que c'est la première option et que c'est un monsieur qui est mal parce que il a vraiment trop joué avec sa divine parfois ils peuvent être cruels merci de nous dire ce qui coupe bah dites donc message d'amour faire un démarrage stable waouh 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 en tout cas il y travaille le monsieur donc c'est un monsieur qui il travaille pour essayer de retrouver sa divine et lui en étant bien stable bien équilibré peut-être un peu trop à l'arrêt dans le monde matériel mais qui pense beaucoup à évoluer à quitter des personnes une situation quitter une situation karmique vous voyez pour évoluer pour grandir pour se libérer parce qu'il a été trop dans le manque de bon jugement quant à son contre-adame avec sa divine dont il comprend aujourd'hui que c'est le plus grand accomplissement qu'il pourrait avoir dans sa vie joli ah oui c'est beau merci de me dire à quoi aspire notre merveilleuse Ulysse de ce jour dans sa relation avec sa divine unique et vraiment une déesse et bien écoutez il aspire à poser enfin une action décisive donc là on a un monsieur qui est en train de revenir un monsieur qui se demande comment je fais ben regardez as de coupe magnifique donc il va poser une action très sérieuse pour réaliser cet amour bravo chéri moi j'ai envie de dire ça bon je ne dis pas que ce soit mon histoire mais vous comprenez quoi là on fait des bons ah oui on fait des bons vous voyez réaliser ce grand amour il est passionné il est à fond il est chaud bouillant ben oui grand feu pareil il est chaud et ça c'est sa belle divine réaliser ça pour lui ce serait un véritable succès donc il va poser cette action il aspire à le faire en tout cas là il est beau merci de nous raconter attendez merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse ok le problème c'est ça c'est que peut-être qu'il est dans un contrat lui ou que ah oui vous voyez le problème c'est ça c'est que waouh il a été éprouvé cet homme dans sa mission de vie dans son dans son contrat avec personne peut-être des associés qui je ne sais pas peut-être un contrat de mariage mais en tout cas il a été pas mal éprouvé avec ça ce contrat ça l'a mis sur le carreau depuis longtemps et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire ce démarrage hein et oui changement de vie très important pour lui retrouver sa force en mettant fin aux situations karmiques n'est-ce pas en mettant fin définitivement à toutes les énergies tierces allez zou balai bon je ne vais pas m'étaler là-dessus merci de me dire qu'il est le passé proche alors passé proche ça a volé en éclats le divin est intervenu pour définitivement faire voler en éclats les énergies tierces vous vous rappelez la semaine dernière je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques jours je vous disais que il y avait un tout à coup un nuage qui apparaissait poum un éclair qui sortait et la divine enfin la divine n'était pas du tout dans l'histoire mais le monsieur voyait sa karmique prendre feu ou je ne sais pas frapper par la faute je ne sais pas c'est un peu de ce niveau là donc ça c'est le passé proche ok et oui et du coup vous voyez il a été libéré et lui dans sa tête il s'est dit cool c'est fini avec ces gens là maintenant je peux aller vivre l'amour que j'ai pour ma merveilleuse divine qui est la reine de l'amour inconditionnel on va faire renaître tout ça en mettant fin au problème parce que moi Ulysse 1er je suis un empereur bon Ulysse pour la petite histoire c'est le roi d'Ithaque mais bon là il a des belléités de devenir un bel empereur on peut comprendre on peut comprendre mesdames soyons tolérantes merci de nous dire quel est le futur proche futur proche bah écoutez il continue à trouver la valeur il sait ce qu'il y a de valeur à ses yeux il sait que qu'il a trop joué avec le cerveau de sa divine qu'il a trop essayé de contrôler vous savez par exemple le premier truc les divines regardent les tirages de cartes sur Youtube et les messieurs ils regardent ils espionnent le téléphone portable de la divine complètement illégal de faire ça mais ça ne le dérange pas et c'est très dérangeant de savoir qu'on est espionné 24-24 et pourquoi il fait ça ? parce qu'il a beaucoup 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 de nostalgie pour elle et puis ça lui pèse lourd sur le paletot celui ce qu'il veut c'est un grand succès du bonheur la fin du cycle de tout ça pouvoir passer enfin à devenir un homme passionné qui s'embrase qui va la retrouver pour avoir du bonheur puisqu'il veut c'est ça donc il continue à bien évaluer les choses à bien comprendre je peux faire ça je peux faire ça je veux poser un acte important donc ça c'est un monsieur qui se caisse la tête pour savoir quel est l'acte comment il va faire comment va-t-il faire pour faire en sorte que sa divine ait des étoiles dans les yeux en le regardant et non pas du bon de toute façon t'as toujours été qu'un pauvre type donc t'as quoi à me raconter avec un peu de pitié dans les yeux de l'amour certes de la compassion mais pas vraiment un regard waouh et lui ce qu'il veut c'est ça c'est qu'elle ait un regard waouh ça c'est important mais je pense que je vous apprends rien quand je vous dis ça merci de nous dire comment considère-t-il sa divine écoutez pour elle il fait stratégie voilà pour elle il est à fond dans l'intellect il se casse la tête c'est ce que je vous dis il réfléchit vraiment à comment faire pour la séduire oui ben voilà il se casse la tête c'est sa divine c'est son grand rêve voilà sur quoi il se casse la tête il veut vraiment vraiment réaliser son rêve avec un méga succès alors donc c'est bien ce que je disais c'est un homme qui se casse la tête pour que pour que notre merveilleuse divine d'aujourd'hui le regarde avec des étoiles dans les yeux en disant waouh il est génial il dépote moi oui quand même ça fait du bien aussi de penser comme ça parce que bon la plupart du temps on se dit oh le pauvre même si on l'aime ça n'a rien à voir mais bon on a un peu tendance à se dire c'est pas encore ça merci de nous dire comment va notre belle divine comment va-t-elle ? alors la divine bah écoutez la divine elle sait que ça arrive que c'est en cours elle est très occupée mais elle l'attend certainement disons que elle va certainement pas s'engager avec un homme elle attend de voir les résultats elle se dit bon donc elle sait qu'il a mis fin aux énergies tierces et elle sait que son grand accomplissement merveilleux arrive dans la peau de cet homme stable équilibré et voilà quoi qui est dans les pensées et qui se demande comment faire pour la récupérer bien je lis merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du masculin de Dullis dans sa relation avec sa belle divine écoutez il n'a pas vraiment de peur ni d'envie il est surtout lui en train de se creuser la tête c'est ce que je vous disais il remet tout en question pas forcément là il est guéri vous voyez on voit bien qu'il n'y a pas de traumatisme il n'est pas oui il a mal sur ce qu'il a pu lui faire par le passé mais c'est un monsieur qui maintenant passe à un truc plus lumineux donc ça c'est beau voilà lui il se casse la tête c'est bien ce que je vous disais et il va continuer il veut être l'homme le plus stable possible pour apporter de la stabilité de la sécurité et de la protection à sa divine parce qu'il l'aime et que certainement qu'elle lui a dit parce que vous savez quand même les divines quand les messieurs ils avancent comme ça c'est que les divines leur ont quand même sorti deux trois vérités et certainement qu'un jour elle lui a dit ou fait comprendre ou un jour il y a longtemps j'en sais rien mais qu'as-tu fait dans ta vie à part me mettre en danger quand as-tu pensé à me protéger et ça ça le perturbe ça on voit qu'il veut faire les choses bien il veut vraiment être ne pas rater ne pas rater son coup et surtout être capable de de prendre soin d'elle parce que pour moi ça ça m'évoque ça parce qu'on voit que le roi il a un bébé dans les bras et un bébé ça m'évoque le monsieur qui veut protéger vous voyez qui veut prendre soin qui veut qui considère que son bien le plus précieux c'est elle ou peut-être qu'il a envie de faire un bébé et ça digine ça aussi c'est une autre option alors merci de nous dire quel est le futur plus mointain entre notre merveilleuse Ulysse de ce jour alors bon apparemment il faut qu'il se batte il va falloir que il est peut-être encore assailli lui par les énergies tierces qu'il a dégagées c'est possible oui on est bien dans ça on est bien dans le fait que peut-être qu'il va y avoir de la magie noire peut-être qu'il va y avoir quelques crapauds baveux qui vont essayer de lui raconter des grosses bêtises au sujet de sa divine mais en tout cas lui là il se bat vous voyez il est dans le fait de décapiter ces gens-là pour arriver à sa divine parce qu'il ne pense qu'à elle donc voilà il retrouve sa valeur il retrouve confiance en lui il sait où il veut aller et là poum un dernier combat bon ça va et il arrive merci de nous dire ce qui arrive dans le futur plus loin d'un notre Ulysse et sa belle divine il est beau hein cette Ulysse ouais et ben voilà voilà ça y est plus grand succès qu'il y a dans le tarot je suppute qu'on est dans les retrouvailles installation à deux alors il jongle il jongle ah ben oui il jongle parce qu'il a sa divine enfin dans sa vie et oui du coup ça fait jongler et du coup on fait une grande 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 guérison ensemble voyez la divine est encore un arcane majeur et lui il est encore il est encore dans les mineurs mais voilà il va tout faire pour équilibrer les choses pour qu'il y ait une grande guérison dans la paix dans la dans la véritable équanimité dans le respect de l'autre entre lui et sa divine donc ben écoutez c'est rapide alors ça je sais pas combien de temps ça va prendre mais bon d'ici cet été peut-être cet été ou plus tard ce sera réglé mais c'est assez rapide quand même c'est pas c'est pas l'année prochaine c'est pas c'est pas l'automne c'est avant voilà ben écoutez j'espère que ce beau tirage vous aura parlé je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis